Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment mettre en place un système de panneau solaire avec des batteries pour être 100% autonome en électricité. Il existe vraiment mille manières de créer un système solaire autonome, vous avez différentes marques, différentes technologies, différents types d'installation et ça peut vite être compliqué de s'y retrouver. Dans quelques mois je vais sûrement installer sur ma maison conteneur un système pour être 100% autonome en électricité, mais le système que je vais installer sera très certainement trop complexe pour beaucoup de monde. Et donc j'avais envie de me lancer le défi de voir, est-ce qu'avec un système plus grand public, plug and play, facile à installer, est-ce qu'avec ce genre de système on arriverait à être 100% autonome en électricité ? Dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le système de Bluety parce qu'ils m'ont gentiment envoyé tout ce matériel. Donc on a un onduleur, l'AC300, on a une batterie, la B300 qui fait 3 kWh de stockage et on a un panneau solaire de 350 watts. L'objectif ça va être de voir si avec ce système très simple à installer, on arrive à être 100% autonome et même si ce système ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, on va juste s'en servir comme exemple pour ensuite réfléchir à l'ensemble du sujet et voir comment vous, de votre côté, vous pourrez construire votre propre système autonome adapté à vos envies, vos besoins, votre budget. La première question et la plus importante, c'est quelle est votre consommation ou quelle sera votre consommation dans votre futur logement ? Pour celles et ceux qui ont un compteur Linky, ça va être très simple, vous prenez votre téléphone, vous installez l'application HelloWatt et vous pourrez visualiser très précisément la consommation annuelle, mensuelle et même journalière de votre logement. Ces données elles sont extrêmement précieuses, par exemple je peux voir que ma copine elle a consommé précisément 65 kWh d'électricité en juin dans son appartement, donc c'est un appartement classique de 41 mètres carrés, où elle a un lave-vaisselle, un lave-linge, des plaques de cuisson électrique et tout le confort moderne. On peut également analyser cette consommation en détail et on voit que 38% de sa consommation est liée à de l'électroménager, que 23% à de l'éclairage, 22% aux plaques de cuisson et 16% aux écrans. Ces 65 kWh, on peut voir qu'ils lui ont coûté 13,41€, soit 0,2063€ le kWh, plus 11,93€ d'abonnement à EDF. Tout ça pour un total de 25,34€. On peut également observer la consommation journalière et on voit qu'elle varie entre 1 et 3 kWh. Et si on zoome encore plus, on peut voir la consommation par plage de 30 minutes et ça, ça nous permet de voir qu'elle consomme la plupart de son électricité à partir de 19h. Donc quand il n'y a plus de soleil et qu'il faudra prendre de l'énergie sur des batteries. Si vous n'avez pas de compteur Linky, ce n'est pas grave, vous pouvez acheter des prises connectées qui suivent votre consommation. Vous les mettez là où vous branchez vos appareils et ça vous permet de traquer combien ils consomment. C'est très important vraiment d'avoir ces données très précises, parce que la connaissance précise de votre consommation, c'est l'élément indispensable pour être 100% autonome en électricité. Attention, point très important, votre consommation risque de ne pas être la même en été ou en hiver. Dans le cas de ma copine, elle utilise un chauffage au gaz, elle a un chauffe-eau au gaz aussi. Donc normalement, sa consommation devrait être la même, quelle que soit la saison. On peut estimer qu'elle augmentera peut-être un petit peu en hiver, parce qu'elle utilisera un peu plus les lumières ou un peu plus la télévision. Mais globalement, ce sera du pareil au même. Malheureusement, si vous voulez vous chauffer à l'électrique, l'autonomie à 100% sera très très compliquée à obtenir, parce que votre chauffage électrique, même une pompe à chaleur, clin d'œil, clin d'œil, consommera quand même pas mal d'énergie, à un moment de l'année où vos panneaux en produiront très très peu. Donc désolé de vous laisser voir, mais l'autonomie à 100% avec du chauffage électrique, on oublie. De toute façon, pour être autonome en électricité tout au long de l'année, on a deux choix. Le premier, c'est acheter beaucoup de panneaux solaires et beaucoup de batteries pour réussir à produire ce dont on a besoin en hiver, mais surproduire énormément en été. Ou alors, deuxième option, c'est réduire considérablement nos besoins en hiver. En hiver, par exemple, astuce toute bête, on peut couper son frigo et utiliser un frigo low-tech qu'on place à l'extérieur de notre maison et qui permet largement de conserver nos aliments. On peut également choisir, les jours où il n'y a pas beaucoup de soleil, de laver sa vaisselle à la main, pour ne pas utiliser son lave-vaisselle. Ou alors, de laver son linge à la main carrément, si vraiment il n'y a pas beaucoup de soleil. On peut également utiliser un autre outil low-tech qui s'appelle la marmite norvégienne. En gros, le principe est simple, vous allez faire bouillir votre eau sur votre feu. Ensuite, vous allez mettre, par exemple, votre riz dedans. Vous allez prendre votre casserole et vous allez la mettre dans une caisse qui est isolée. Ça va permettre de continuer la cuisson et de cuire votre riz en 20 minutes au lieu de 10, mais sans utiliser d'énergie supplémentaire. Donc là, très 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 intéressant pour réduire considérablement l'énergie de votre plaque de cuisson. Il existe vraiment tout un tas de solutions low-tech pour réduire sa consommation d'énergie sans renier sur sa qualité de vie. Et ça, je vous en présenterai plein dans un documentaire qui sortira normalement courant septembre sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. Maintenant qu'on a une idée plutôt précise de notre consommation, il est temps de dimensionner notre installation. Je vous propose que, pour l'exemple, on continue de prendre l'appartement de ma copine. Déjà parce que j'ai des données très précises, donc ça me permettra d'éviter de faire des théories sur la Lune. Et en plus, ma copine, elle a un appartement de 41 mètres carrés avec tout le confort moderne. Ça représente bien la consommation d'une personne lambda. Solène, tu es une personne lambda. Commençons par le choix des panneaux solaires. Je vais utiliser un simulateur mis en place par la Commission européenne afin de savoir ce que produiraient mes panneaux solaires. Je commence en indiquant où est-ce que j'habite parce que le site possède des données assez précises sur l'ensoleillement de ma ville. J'indique ensuite la puissance des panneaux solaires, disons 1,6 kW, c'est-à-dire 4 panneaux de 400 W. Je clique sur « Visualiser les résultats » et j'obtiens une estimation de la production de mes panneaux solaires mois par mois. Le plus important, c'est que mes panneaux produisent assez d'énergie en janvier et en décembre pour que je puisse être autonome en électricité, même pendant les pires mois d'hiver. Avec 1600 W de panneaux solaires, on voit que je produirais 70 kWh en décembre et 78 kWh en janvier. Donc théoriquement, assez d'électricité pour répondre à 100% de mes besoins sur ces deux mois. Et là, je vous le disais tout à l'heure, on le voit très bien sur le graphique, pour produire assez en hiver, on a un système qui produit 3 fois trop en été, mais on verra plus tard que ce n'est pas si grave. Dernier point sur les panneaux solaires, ça va être la question de l'orientation. Alors en été, l'orientation optimale, ça va être 35 degrés pour capter les rayons du soleil qui est très haut dans le ciel. En hiver, on sera plutôt sur 60 degrés pour capter les rayons du soleil qui sont plus bas. Si vous pouvez changer l'orientation de vos panneaux à chaque saison, c'est le top. Si vous ne pouvez pas, eh bien dans un système autonome, vous devez absolument les mettre à 60 degrés pour maximiser vos apports solaires en hiver parce qu'en été, de toute façon, vous surproduirez, donc ce ne sera pas grave. Maintenant qu'on a nos panneaux solaires, eh bien il nous faut nos batteries, élément indispensable pour être autonome. Vous avez deux technologies principales, les batteries au plomb, aussi appelées batteries au gel, et les batteries au lithium. Les batteries au gel sont très abordables à l'achat, mais elles ont des capacités réduites. Elles ne supportent pas d'être déchargées à plus de 50% et elles ont une durée de vie d'environ 1200 cycles de charge si vous ne descendez jamais en dessous des 50%. Les batteries lithium sont bien plus intéressantes à mon avis. Elles sont certes plus chères à l'achat, même si l'écart a tendance à se réduire, mais elles peuvent supporter jusqu'à 80% de décharges et elles ont une durée de vie d'environ 5000 cycles de charge si vous ne descendez pas en dessous des 20%. Pour vous donner un ordre d'idée, les batteries au gel sont environ deux fois moins chères à l'achat que les batteries lithium, mais sur l'ensemble de la durée de vie, une batterie gel coûtera 0,27€ par kWh de stockage contre 0,10€ pour une batterie lithium. La batterie lithium est donc en réalité 2,7 fois moins chère que la batterie gel. Parmi les batteries lithium, il y a une nouvelle technologie LFP pour lithium fer phosphate. Ces nouvelles batteries sont plus puissantes, elles ont une meilleure durée de vie et elles ne contiennent plus de métaux rares, donc c'est un très bon point écologique. Justement, le système Bluety et notamment la batterie Bluety B300 est une lithium LFP. Donc ça va être très intéressant pour notre système et vous allez voir que j'ai choisi aussi ça parce que c'est très, très simple à installer. Vous avez votre batterie, votre onduleur, vous avez un petit câble qui relie les deux et votre système est prêt en fait. Vous avez 6 prises en 230V qui peuvent délivrer 3000W de puissance jusqu'à 6000W en pic. Vous avez des prises USB, des USB-C, vous avez de la recharge à induction. Alors certes, c'est peut-être petit pour une très grande maison, par contre pour la part de ma copine, ça pourrait faire totalement l'affaire. Sur cet onduleur, l'AC300, je peux brancher jusqu'à 2400W de panneau solaire. Il suffit de brancher un câble sur l'onduleur et puis ensuite, on peut y connecter jusqu'à deux fois trois panneaux solaires en série. Moi, pour mon exemple, j'utilise ce panneau solaire, le PV350, donc c'est un panneau de 350W de chez Bluety, mais ça fonctionne avec n'importe quel panneau solaire. Imaginons donc que je reste sur ce système de batterie et d'onduleur, mais que je remplace ce panneau par 1600W de panneau. Est-ce que ce nouveau système pourrait nous permettre de rendre autonome en énergie l'appartement de ma copine ? On l'a vu sur HelloWatt, ma copine a besoin de 2 kWh par jour. Donc, la batterie de 3 kWh, largement assez bien dimensionnée. Au niveau des panneaux solaires, on a 1600W. En été, aucun problème. En une heure et demie, elle aura produit ce dont elle a besoin pour tout le reste de la journée. Et en hiver, on l'avait vu sur le site de la Commission européenne, normalement, elle devrait produire assez pour satisfaire tous ses besoins du mois. Mais on a oublié une chose, c'est qu'en hiver, il peut ne pas y avoir de soleil pendant plusieurs jours. Et avec notre batterie, on peut être autonome une à deux journées, mais pas beaucoup plus. Donc, ça pourrait être intéressant et ça va même être indispensable si on veut être autonome en hiver, d'augmenter notre capacité de stockage pour tenir au moins 5, 6, 7 jours. Parce que oui, les longues semaines d'hiver sans soleil, ça existe. Ma copine aime bien le luxe, donc essayons de lui trouver un système où elle peut être autonome pendant 5 jours sans trop de problèmes, sans réduire ses usages, donc en consommant 2 kWh par jour. Fois 5 jours, il nous faudrait 10 kWh de stockage. Et là, rien de plus simple puisque mon onduleur peut accepter jusqu'à 4 batteries B300, ce qui correspond à 12 kWh de stockage. Et si je ne descends pas en dessous de 20%, ça nous fait 9,6 kWh de stockage réellement utilisable. Sachant que ce n'est pas la fin du monde si vous atteignez 0% avec votre batterie, c'est pour préserver la batterie sur le long terme, on évite de descendre en dessous de 20%. Mais si vraiment vous en avez besoin, ils sont toujours là, il y a toujours une sécurité. Mais dernier point auquel il faut faire attention, imaginons que vous avez 5 jours sans soleil, donc vous utilisez toute l'énergie de vos batteries. Vous avez 1, 2, 3 journées avec du soleil, donc ça va, mais vous repartez sur 5 journées sans soleil. Ça va être très compliqué puisque vos batteries sont vides. Donc ça veut dire qu'il faut que notre système de panneau solaire soit capable de recharger toutes ses batteries en 2, 3 jours, voire moins si possible, pour nous permettre d'être toujours autonome. Donc ça pourrait être une bonne idée d'augmenter notre parc et de le faire passer de 1600 à 2400 watts. Comme ça, on est certain que ça passera. Là, c'est vraiment le luxe. C'est pour le confort, pour le luxe. Si votre budget est réduit, vous pouvez faire moins, mais faisons péter le luxe, voyons jusqu'à où on peut pousser ce système. En résumé, pour le système autonome de ma copine, il nous faut un onduleur AC300 avec 4 batteries B300 pour un total de 12 kWh de stockage, dont 9,6 exploitables et 6 panneaux solaires de 400 watts pour un total de 2400 watts de production. Et on va voir maintenant combien coûte cette installation. Vous pouvez faire chauffer vos porte-monnaie, c'est parti. Le kit avec l'onduleur AC300 et les 4 batteries B300 coûtent 10 600 euros. Les panneaux solaires Blue Etty sont très intéressants pour une installation mobile, mais ils sont chers. 750 euros, le panneau de 350 watts. Donc, pour une installation fixe, moi, je vous conseille de prendre plutôt des panneaux de 400 watts classiques qui coûtent 160 euros et vous rajoutez 140 euros pour le support. Donc, disons 300 euros par panneau. Avec 6 panneaux, on atteindrait donc 1800 euros. Et au total, notre système solaire autonome nous coûterait 12 400 euros. Et là, on se rend compte que l'autonomie totale, donc à toutes les saisons de l'année, elle coûte très très cher. Si j'avais voulu être autonome 6, 7, 8 mois par an, donc sans les mois d'hiver, eh bien, mon installation m'aurait coûté 2, 3 fois moins cher. Et on peut voir le problème dans l'autre sens. Avec cette installation, donc les 2400 watts de panneaux solaires et toutes mes batteries, je vais produire beaucoup, beaucoup trop d'électricité en été, c'est-à-dire 4 ou 5 fois plus que ce dont j'ai réellement besoin. Et le problème, c'est que, vu que je ne suis pas raccordé au réseau, je ne pourrais pas revendre. Donc, je ne pourrais pas rentabiliser mon installation. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'en été, je range 2 tiers de mon installation, je la conserve, et ça, ça permettra d'augmenter la durée de vie de mon installation. Donc, ça augmentera quand même sa rentabilité sur le long terme. Pour terminer cette partie sur le prix, je vous propose qu'on tente un calcul de rentabilité et qu'on regarde si ce système qui va nous coûter 12 400 euros, est-ce qu'il est beaucoup trop cher par rapport à si on était resté relié à EDF ou est-ce que finalement, sur la durée, ça peut quand même être rentable ? Actuellement, ma copine paye environ 25 euros par mois. Donc, 300 euros d'électricité par an, dont 144 euros d'abonnement. On estime que le prix d'électricité devrait augmenter en moyenne de 3 % par an ces prochaines années. Sur Excel, je fais donc évoluer la facture de ma copine de 3 % par an et je pars du principe que l'abonnement EDF, lui, il ne montera que de 1 % par an pour suivre l'inflation. C'est une simulation assez prudente ce que je fais. Le prix pourrait bien plus augmenter avec les multiples crises auxquelles on devra faire face dans les prochaines années. Mais avec cette simulation assez optimiste, on voit qu'il faudrait 30 ans pour rentabiliser notre installation à 12 400 euros. Du côté des panneaux solaires, ils sont garantis pour produire encore 80 % de leur capacité au bout de 25 ans d'utilisation. Sachant que les panneaux, on l'a dit, 6 mois dans l'année, on ne va pas les utiliser, eh bien la durée de vie en fait de mes panneaux solaires, elle va être beaucoup plus importante. ce n'est pas irréaliste de penser qu'ils pourraient durer 40, 50 ans. Au niveau des batteries, on n'a qu'à prendre les données du constructeur qui nous disent qu'elles peuvent tenir 5000 cycles à 80 % de décharge. Ce qui veut dire que je pourrais délivrer 5000 fois 9,6 kWh d'électricité, soit 48 000 kWh sur la durée de vie de la batterie. Sachant que ma copine utilise environ 780 kWh par an, ça correspond à 61 ans d'utilisation. Et ça, c'est si on part du principe qu'elle utilise tout le temps la batterie. Mais en été, par exemple, la plupart du temps, l'énergie produite par les panneaux va directement alimenter la maison et les batteries vont être beaucoup moins utilisées. Donc, il y a de fortes chances que mes batteries, dans la théorie, elles ne durent pas 60 ans, mais elles durent 100 ans. En fait, je n'épuiserai jamais le nombre de cycles que ça peut endurer. Bon, ce serait très optimiste de ma part de croire que ces batteries pourraient tenir aussi longtemps. Peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur qui périment. Je n'en sais rien. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le sujet, en tout cas sur Internet. J'ai demandé à Tchad GPT et ils ne savaient pas non plus. Mais au moins, on peut estimer qu'elles tiendront 30 ans. Ça, c'est presque certain. On a des exemples de batteries qui peuvent tenir 30 ans. Donc, au moins, elles tiendront assez longtemps pour être rentables. En théorie, si on conclut tout ça et qu'on résume, on aura donc un système qui nous coûte 30 ans d'électricité mais qui nous tiendra minimum 30 ans voire beaucoup plus. Et au-delà des 30 ans, c'est de l'énergie gratuite que vous allez produire. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, moi ? Là, on arrive un peu à la conclusion de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Est-ce que je veux vous vendre absolument les batteries Blue Etty ? Non, je n'en ai rien à faire, je n'ai pas de commission là-dessus, donc achetez ce que vous voulez. Le sponsor ne va pas être content, mais voilà, ce n'était pas l'objectif de cette vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vraiment, même pour une personne qui ne s'y connaît pas du tout en électricité ou en panneau solaire et qui veut utiliser un système plug-and-play qu'un enfant pourrait utiliser, mais qui du coup est plus cher, et bien même pour ces personnes, c'est rentable d'être autonome en électricité. Certains d'entre vous vont me dire 30 ans pour rentabiliser mon installation, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Et j'ai envie de dire oui, en fait, ça dépend des raisons pour lesquelles vous le faites. Si vous voulez simplement gagner de l'argent avec le solaire, et bien en fait, ne soyez pas autonome. Soyez autonome si vous voulez 7-8 mois par an en été, et les 4 mois d'hiver, vous vous reliez au réseau. Ce sera beaucoup plus intéressant économiquement. Et d'ailleurs, pour toutes ces personnes qui ne veulent que une installation solaire qui leur permette de réduire la facture d'électricité, mais pas forcément d'être 100% autonome, et bien abonnez-vous bien à cette chaîne parce que dans 2 semaines, il y aura une vidéo sur ce sujet. Donc si votre objectif c'est de faire de l'argent, je vous ai dit, c'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est conscient qu'on va sûrement faire face à un effondrement de notre civilisation, qu'on aura très certainement des ruptures ou des rationnements de l'électricité, qu'on aura des guerres civiles ou autres qui menaceront notre alimentation en électricité, alors là, vous vous en foutez en fait, que ce soit rentable en 20, 30, 40 ans. Votre but, c'est d'être 100% autonome en électricité, et là, avec ce système, vous êtes 100% autonome en électricité, sans rogner sur votre confort en plus. Là, je vous ai fait un système qui coûte super cher, mais vous rognez sur aucun confort. Si vous réduisez votre consommation, vous avez moyen de vous en sortir pour bien, bien moins cher. Mais voilà, si vous voulez être autonome, en fait, en 30 ans, avec un système plug and play, vous êtes autonome et c'est rentable. Donc, je trouve ça super intéressant. Les technologies de panneaux solaires et de batteries évoluent très rapidement. Je suis ça très près, et je vous avoue que dans quelques années, il va y avoir des batteries et des panneaux solaires produits localement, sans terre rare, de manière beaucoup plus écologique. On aura également des panneaux ou des batteries beaucoup plus puissants, avec une meilleure durée de vie et qui coûteront moins cher. Donc, l'avenir, ça s'annonce très intéressant. Même si je n'aime pas trop mettre le destin de l'humanité dans les mains de la technologie, c'est plutôt à cause de la technologie qu'on a détruit notre planète. Donc, voilà, il faut faire gaffe, mais ça reste passionnant de voir ce qu'on est capable de créer. De toute façon, la meilleure solution, et ce sera le mot de la fin, c'est de réduire au maximum notre consommation et ensuite, de chercher la meilleure manière de produire ce dont on a réellement besoin. C'était Julien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à en débattre, à en discuter en commentaire, à me corriger si j'ai fait des erreurs. Voilà, continuons à parlons solaires. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. A très bientôt. A très bientôt.